Dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. Honnêtement, aujourd'hui, on va être dans la diffusion. J'ai envie qu'on se parle de nous, j'ai envie qu'on se parle de nos passions. Et de ce qu'on a fait un petit peu ces derniers temps, déjà, je vais dire bonjour à Pierre. C'est la moindre des politesses. Pierre, ça va ? Salut mon famille, nickel, écoute. Tranquillou, bilou. Bonjour. Moi, pareil, en pleine forme, prêt à démarrer cette nouvelle année, puisqu'on est proche de la nouvelle année au moment où on enregistre cet épisode. Donc, prêt à démarrer cette nouvelle année, du bon pied, bon oeil, comme dirait l'expression. Ça va, toi ? Écoute-moi, j'ai une patate d'enfer. Alors, donne-moi ton secret. Pierre, donne-moi ton secret. Je veux avoir cette patate, moi, tout le temps. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. Je veux la patate du matin. Je veux la patate de la forme. La patate, écoute-moi, je me suis fait un petit paddle avec les poteaux. Le mieux, c'est le sport, la famille et les amis. Tu as ça à manger la patate. Donc, un petit paddle, là, et on était bon. Alors, la famille, ça, j'ai. On est là, il y a ce qu'il faut. Par contre, paddle. Alors, moi, je connais bien ta région. J'aime beaucoup ta région. Je sais qu'il fait beau. Mais là, Pierre s'appelle quand même se retrouver en calbut sur une planche à Pagayé. Je trouve ça vraiment courageux de taper. Honnêtement, moi, je te salue, mais je ne suis pas prêt. Amine, paddle. Pas celui-ci, le paddle. Le paddle. P-A-D-E-L. Paddle raquette. Raquette. Tu me vois, moi, avec mes cheveux, aller sous l'eau avec ce temps-là, il fait moins 5. Non, non, on a fait de la raquette. Le paddle, comme le tennis, c'est un peu comme le tennis, comme le, je ne sais pas, squash, tennis. C'est ça, le paddle. Je ne voulais pas. Ah, mais alors là, non, moi, le paddle, pour moi, j'avais la planche sur la galerie de la bagnole, direction le sud de la France, peu importe où, d'ailleurs, et paddle, quoi. Le truc, paddle, c'est connu, ça, le paddle. Oui, mais pas ton paddle à toi. La raquette, honnêtement, je ne le connaissais pas. Pour moi, le squash, ça va. Le tennis, ça va. Mais alors, c'est quoi, ce truc, paddle ? Pourquoi, d'ailleurs, paddle ? Pourquoi il y a le même nom que le paddle sur la planche, là ? Alors, c'est une très bonne question. Ça ne s'écrit pas de la même manière parce que le paddle avec la planche, c'est P-A-2-D-L-E et le paddle raquette, c'est P-A-D-L-E. Pourquoi ? C'est une très bonne question et je répondrai ça, d'ailleurs, et je mettrai la réponse sur le site internet, car je ne le sais pas. Je peux te dire d'où ça m'est, mais de savoir pourquoi ils ont inventé ce nom-là. J'en sais rien. Écoute, moi, le paddle, je m'y suis mis en septembre avec des potes. On faisait tous du tennis, sauf que, écoute, dix ans après, on a tous pris un peu de poids, surtout mes collègues. Et quand je leur ai dit, viens, on va se faire un petit double, ils ont fait, Pierrot, comment t'expliquer ? Vu notre physique, on ne suit plus sur le terrain de tennis. Viens, on tend le paddle. Écoute, on a tenté le paddle depuis, on joue quasiment toutes les semaines et on s'éclate. C'est le feu. Toi, tu as découvert comment le paddle ? Comment tu savais que ça existait ? Parce que moi, par exemple, je peux avoir des idées de sport, mais par contre, je ne serai jamais sur un sport que je ne connais pas comme ça. Tu l'as découvert comment, toi, le paddle ? Alors, je l'ai découvert sur Biarritz, au camping, avec ma femme et mes enfants. Et on a vu qu'il y avait des petits terrains, des petits terrains, ce n'est pas la terre battue, parce qu'il y a du sable, un peu de sable dedans et il y a de la pelouse synthétique. Et on a vu ces petites raquettes et on a dit, tiens, on va jouer tous les quatre. Et c'est comme ça que j'ai connu le paddle. Et ensuite, j'ai bien appris à le connaître là où je travaille. Je travaille à InterSport et donc, on vend des raquettes de paddle. Et je trouve que ces raquettes, elles sont pleines de couleurs et tout. Et je trouvais ça fun. Donc, on s'est un peu renseignés. Et on s'éclate. En plus, ça se joue à quatre. Donc, c'est hyper convivial. Dès la première heure, tu prends du plaisir. C'est ça qui est excellent au paddle. Tu n'as pas besoin d'avoir un méga niveau. Tu prends du plaisir dès que tu tapes la balle. Mais alors, c'est un sport français, ce truc-là ? Parce que moi, le paddle, je tombe des nuls. Vraiment, je ne sais pas du tout. Mais alors, c'est français, ce truc ? Non, c'est argentin. C'est argentin et c'est les Espagnols qui ont récupéré ça. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, notre premier français, parce qu'il y a des compètes, il y a des compètes de paddle. C'est la Fédération Française de Tennis qui chapote le paddle. Notre premier français, il est 150e. Donc, ça fait normalement un premier dans tous les pays. Un premier, il est dans les 10, 20 premiers mondiaux. Nous, notre français, il est 150e mondiaux. Ceux qui sont juste avant, c'est soit les Argentins, soit les Espagnols. Ça veut dire qu'il y a plus de 150 personnes qui pratiquent le paddle et je n'étais pas du tout au courant. Tu as à peu près 7 millions de joueurs de paddle. Quoi ? Mais c'est quoi ce sport ? Tu as 7 millions de joueurs de paddle. Tu en as beaucoup. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr. Tu en as beaucoup en Bretagne de terrain de paddle. Ensuite, c'est vraiment un sport qui touche vraiment. Ça va de 7 à, j'allais te dire, entre 7 et 77 ans, mais c'est vraiment très accessible. Nous, lorsqu'on a commencé à jouer, je te jure qu'on a kiffé dès le début. Et dans les 4, parce que comme je disais, ça jouait à 4, dans les 4, on était 3 qui venaient du tennis et 1 qui venait du foot. D'ailleurs, le 150e, notre premier Français, il n'a jamais fait de tennis, jamais fait de badminton, il n'a jamais touché une raquette de sa vie. Et le mec, il est numéro 1 Français. Donc, je trouve ça complètement flou. Donc, on peut s'y mettre facilement de n'importe quel sport où on vient en snow paddle. Ça se représente comment ? C'est un terrain, tu me disais, un terrain synthétique. C'est comment ? Comment on se trouve le terrain ? Explique-nous un peu les règles et tout ça. C'est un terrain synthétique qui est délimité par des murs en plexi et des grilles. Donc, en fait, ça se joue exactement comme le tennis, c'est-à-dire 15 A, 30 A, etc. Ça se compte pareil. La différence, c'est que le service doit se faire à la cuillère. Ça m'arrange. C'est-à-dire, la raquette passe dessous. Et ensuite, tu peux te servir des murs de plexi comme rebond. C'est-à-dire, tu peux faire rebondir la balle sur le mur de plexi et la rattraper. Donc, pour moi, ça me fait penser un peu, c'est un mix entre le tennis et le squash. Sauf que c'est beaucoup moins technique que le tennis, beaucoup moins cardio que le squash. Voilà un peu la… Si je dois trouver des liens entre les trois disciplines, c'est quand même beaucoup moins technique que le tennis. Donc, bêtement, quand j'imagine le truc, tu as deux équipes de deux personnes, l'une en face de l'autre, un filet au milieu, du plexi, une cage de MMA autour, comme ça que j'imaginais ce bois. Alors, le sol, du synthétique, un peu comme les terrains de foot indoor, là, les trucs… C'est un peu ça, sauf que la pelouse, elle est beaucoup plus courte et tu as du sable à l'intérieur. D'ailleurs, ça se joue avec des chaussures de tennis, mais des chaussures de terre battue. D'accord, ok. Donc, en fait, la différence va être au niveau des crampons. D'ailleurs, c'est pour ça que ça vient aussi d'Espagne. Les Espagnols sont très, très bons au tennis en terre battue. Donc, voilà, on joue avec des chaussures de terre battue dessus. D'accord. Donc, tu te renvoies la balle par-dessus un filet, comme le tennis, ça en est bon ? C'est ça. Parfait. C'est un mini-tennis, en fait. C'est comme pour ceux qui connaissent le tennis, tu as des cours de mini-tennis. C'est exactement la même chose. Ça se joue avec des raquettes. Ça, normalement, tout le monde les connaît, ces raquettes-là. Ça ressemble aux raquettes de plage. Oui. Les raquettes bien rondes, tout ça, c'est exactement la même chose. Enfin, exactement. C'est quasiment la même chose. Et donc, tu as ces petites raquettes avec des balles de tennis. Alors, c'est soit des balles de tennis, à la différence qu'elles ont moins de pression. Donc, elles sont beaucoup plus molles. D'accord. Donc, lorsqu'elles ont un rebond moins intense que le tennis. D'accord. Donc, tu te renvoies la balle, tu te renvoies la balle en la faisant taper finalement n'importe où autour de toi, quasiment. Oui. Alors, il faut que la balle ait fait un rebond sur le terrain. C'est par exemple, tu tapes comme un malade. Ça, c'est toi, je te vois bien comme ça. Tu tapes comme un malade et que la balle, elle atterrit directement sur le mur de plexi, comme au squash, c'est dehors. Ah, d'accord. Donc, il faut quand même, il faut que ta balle ait touché le terrain. Ensuite, elle peut rebondir sur le mur de plexi et toi, tu peux la rattraper. D'accord. Et alors, comme le tennis, il faut qu'elle rebondisse dans le terrain adverse ou elle rebondisse dans mon terrain à moi ? Terrain adverse, c'est sûr. Ok. Terrain adverse. Je pose des questions. Moi, je n'ai pas de filtre avec toi. Ah, non, mais tu fais bien. Tu fais bien. Je pose même les questions idiotes. Je suis comme ça, moi. Donc, je balance la balle. Elle rebondit, je tape, le mec la renvoie, je retape, machin, machin. Et à quel moment je marque un point ? Ah, ben, si, par exemple, ton adversaire tape la balle, que tu constates qu'elle est trop longue, que tu la laisses passer et qu'elle touche le mur plexi, c'est déjà un point. C'est comme si elle était dehors. D'accord. Ou alors, si tu fais ce qu'on appelle les amortis, amortis ou que ton adversaire, l'AR, n'arrive pas à rattraper la balle après le premier rebond, c'est considéré comme ta faute, mais le point est marqué. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire rebondir plus d'une fois la balle par terre. Ok, d'accord. Ok, ça, c'est bien. J'ai compris, on peut venir habiller en survêtement, en caleçon de paddle sur la planche ? En jean, si tu veux. Tu peux venir en jean. Non, franchement, c'est vraiment convivial. C'est… Enfin, nous, on s'éclate. Nous, derrière, on se… Non, je te dis, je te dis dans notre soirée, nous, on arrive, on réserve la plupart du temps deux heures, une heure et demie, deux heures. Derrière, si on se pose, la petite bière qui va bien et on se rentre à la maison. Vous savez vivre, vous savez vivre, après, ça, c'est inné, c'est dans votre sens. Nous, on fera ça plus à l'allemande. Mais vous, vous savez vivre, c'est un peu… C'est vraiment… Vous savez, ce petit truc du soleil, là, vous avez ça dans le sens, c'est fou, c'est fou, ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté convivial, la simplicité du sport. Donc, tu me dis, basket adapté quand même, parce qu'il ne faut pas non plus y aller avec n'importe quel type de basket pour que ça puisse adhérer. Oui, des baskets, c'est ça, des baskets de terre battue. Après, la plupart jouent avec des baskets de tennis basiques. Mais si tu veux avoir une meilleure accroche, basket de terre battue, c'est mieux. D'accord. Et donc, raquette spécifique au paddle, là, il y a des différences. Il faut avoir une raquette qui soit adaptée à sa morphologie. Enfin, je dis ça parce que je suis grand, je me dis que j'ai besoin d'une petite raquette parce que je suis grand ou une grande raquette, je ne sais pas. Non, non, c'est l'état unique, la raquette. C'est l'état unique. Par contre, tu vas avoir trois formes de raquettes différentes. Tu vas avoir la raquette dite ronde, la raquette dite goutte d'eau et la raquette diamant. Alors, la différence, c'est quoi ? Ça va être le poids de la raquette. Par contre, c'est comme au tennis. Comme au tennis, ça va être le poids de la raquette, l'équilibre de la raquette, ce qui va jouer sur la puissance de ta raquette. En gros, la raquette dite ronde, c'est une raquette pour novice. Elle est précise. On dit un équilibre bas, c'est-à-dire qu'elle a un équilibre au niveau de la manche de la raquette. Pour info, il y a trois types d'équilibre. Tu as l'équilibre aux manches, l'équilibre, ce qu'on appelle au cœur. Ce que je dis là, c'est exactement pareil que pour le tennis. Au cœur. Et ensuite, tu as l'équilibre, on dit au tannis, où là, c'est pour avoir beaucoup plus de puissance. Quand tu as l'équilibre au cœur de la raquette, c'est pour avoir une meilleure maîtrise. Lorsque tu es débutant, c'est plus intéressant que tu aies une maîtrise de la balle, plutôt que de jouer sur la puissance où ta balle va partir dans tous les sens. Ok, d'accord. Et ensuite, il y a trois types de raquettes, tu me disais ? Deux types ? Oui, donc la ronde, on va dire, quand tu débutes, c'est la ronde. Ensuite, la goutte d'eau qui est un peu polyvalente. Et ensuite, tu as l'adjaman qui n'est pas forcément plus lourde, mais elle va avoir un poids dit au tannis. Donc, ça va être une raquette beaucoup plus puissante que la goutte d'eau ou que la ronde. Donc, tu as trois types de raquettes. Elles auront toutes la même... Pas la même forme, la même dimension. J'allais te dire la même taille. Non, non, c'est la même dimension. C'est des dimensions uniques. Après, la forme, non. Tu as la goutte d'eau, elle va avoir une forme de goutte d'eau. La raquette ronde, elle aura un taille rond. Donc, non, non, elles auront des formes différentes. D'accord, ok. Et là, je parle finalement au vrai coach que tu es. En matière de physique, de machin, ça fait appel à quel type de muscles ? Qu'est-ce que tu travailles quand tu joues ? Est-ce que c'est les mêmes muscles qu'au tennis ? On a besoin de quoi, finalement ? Alors, en fait, les sports de raquettes vont se rejoindre. Tu vas avoir besoin d'équilibre, de force, d'endurance et de souplesse dans tous les sports. Là, je parle du paddle, mais ça rejoint aussi le tennis et le badminton. Ensuite, par contre, la problématique de ces sports-là, c'est qu'il y a un déséquilibre. Si tu es droitier, tu n'as qu'à avoir le bras de la dalle. Il est gaucher, il a un bras gauche énorme et il a un bras droit beaucoup moins musclé. Voilà, tu as fait. Donc, la musculation va jouer à rééquilibrer, on va dire, la force et à rééquilibrer, on va dire, le corps. Donc ça, c'est important que les joueurs de raquettes se servent de la musculation comme un outil d'équilibre corporel. D'accord. Déjà. Ensuite, dans ta préparation physique, il va falloir que tu travailles, ce que je te disais, l'endurance. Parce que bon, c'est bien beau de jouer, même si tu es à 4 ou que tu es à 2 sur le terrain, tu vas voir que tu vas quand même courir. Donc, tu auras l'endurance à travailler, tu vas avoir la puissance, parce que des fois, il va falloir mettre un peu des patates pour faire des petits passings. La souplesse, parce que ça, c'est la même chose. Je ne sais pas si tu vois un peu les mecs quand ils jouent sur terre battue, quand ils partent et qu'ils visent sur la terre battue, ils font limite un grand écart, les mecs. Donc, tu as intérêt d'avoir une bonne souplesse pour éviter de péter des adducteurs. Et ensuite, travailler énormément la force aussi des jambes, car comme je te disais, la balle de paddle est plus souple et à moins de pression, donc elle rebondit beaucoup moins. Donc, il va falloir, en plus, tu es assez grand, tu es un peu comme moi, il va falloir qu'on se baisse beaucoup plus pour aller récupérer la balle derrière. Et donc, en gros, tu vas faire un squat à chaque fois que tu vas devoir rattraper la balle, il va falloir que tu te baisses pour rattraper la balle. Donc, il va falloir que tu fasses beaucoup de squats dans ta préparation physique pour pouvoir tenir la tendance. Ça a l'air d'être un sport hyper complet parce que tu as les changements d'appui. Je pense que tu dois avoir beaucoup de changements d'appui, beaucoup de changements de rythme. Donc, tu dois faire appel à tes bras, ton dos pour taper, pour les abdos. J'ai l'impression que c'est un sport qui te fait bosser pas mal de groupes musculaires. C'est ça. Et surtout, tu vas travailler ce qu'on me dit, la coordination et l'amélioration des transmissions de force. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton corps, c'est comme un puzzle. Donc, il faut que tu mettes les pièces dans le bon sens pour pouvoir finir ton puzzle. Un muscle seul est beaucoup moins puissant qu'un groupe musculaire. Je m'explique. Tu vas devoir… En fait, j'essaie de trouver une image. Lorsque tu vas taper ta balle, lorsque tu tapes une balle, c'est pas simplement la force du bras qui va donner de la puissance à ta balle. Ce qui va donner de la puissance à ta balle, c'est un enchaînement de groupes musculaires. Ça va part… Limite, ça part du petit doigt de pied et ça arrive jusqu'au doigt de la main. En gros, tu vas devoir fléchir et donner un élan entre tes cuisses, tes abdos, tes épaules et ton bras pour pouvoir taper cette balle et lui donner un effet ou de la puissance. Donc, dans la préparation physique, il va falloir travailler énormément la coordination de tes groupes musculaires. Donc, en fait, tu vas faire beaucoup de ce qu'on appelle de mouvements fonctionnels. Tu ne vas pas cibler un seul muscle. Tu ne vas pas dire « Tiens, aujourd'hui, je ne vais faire que le quadriceps. Tiens, le quadriceps, ça va me permettre d'avoir de la puissance dans ma balle. » Non, il va falloir t'enchaîner plusieurs groupes musculaires pour pouvoir arriver à cet objectif de puissance. Est-ce que je me suis un peu fait… Complètement, je buvais tes paroles tellement c'était d'une limpidité folle. Non, je trouve ça vachement bien. En plus, j'avais l'image d'une mêlée de rugby en me disant « Une mêlée de rugby, quand tu es tout seul, imaginons que le muscle soit impliqué tout seul dans la mêlée de rugby, finalement, il n'a aucun impact. » Alors que finalement, quand il est avec tous ses collègues, tous les gens de son équipe, finalement, la mêlée de rugby, elle peut avoir un véritable effet parce que tous les muscles et toute l'équipe, finalement, est engagée dans la mêlée. Donc, il y avait cette image-là et je trouvais ton explication hyper claire et hyper limpide. Donc, ça, ce truc-là, tu le retrouves aussi dans le tennis dans la même intensité ou c'est peut-être plus intense dans le paddle ? J'ai envie de te dire que ce sera la même intensité. Ce qui va jouer plus sur le tennis, c'est le terrain. Le terrain est beaucoup plus grand au tennis. Donc, ils vont devoir parcourir beaucoup plus de distance que sur un terrain de paddle. Donc, sur le tennis, on va jouer beaucoup plus l'endurance musculaire. On va jouer aussi plus sur la force. Donc, oui, tu as raison, le tennis, ça va être quand même un peu plus puissant parce qu'envoyer la balle au fond d'un terrain de tennis, il va te falloir beaucoup plus de puissance qu'envoyer une balle de paddle au fond d'un terrain de paddle. Donc, oui, il y aura plus de puissance dans le tennis. Ensuite, et j'ai oublié de t'en parler, que ce soit le tennis ou le paddle, il va falloir aussi renforcer le dos, les lombaires. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que les joueurs de raquettes avaient des problèmes de lombalgie, lombaires, bas du dos. Donc, en gros, il faut travailler énormément la ceinture abdominale, énormément les lombaires et donc énormément votre gainage, gainage dynamique. Et je reviens sur la préparation physique. J'ai pu voir un joueur de paddle s'entraîner. Les mecs, ils s'entraînent quasiment, pas quasiment, ils s'entraînent énormément avec ce qu'on appelle le TRX. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est des sangles que tu accroches soit à un arbre, soit à un poteau. Ils travaillent aussi le déséquilibre avec ce qu'on appelle le BOSU, B-O-S-U. C'est un style de ballon, un style de sphère bleu. C'est un peu comme un trampoline, enfin, ce n'est pas comme un trampoline, mais c'est un ballon en fait qui est coupé en deux, qui est sur une base et que lorsque tu montes dessus, tu vas travailler le déséquilibre. Et donc, on a besoin de travailler le déséquilibre aussi. Et ensuite, il y a un troisième outil qui s'appelle le DINER. Le DINER, c'est ça qu'il faut que j'achète à ma fille. J'ai oublié. Il faut que j'achète un DINER à ma fille. C'est un coussin. C'est un coussin pareil pour travailler le déséquilibre. Ah oui, c'est utilisé par les kilés, les médecins du sport et tout ça pour retravailler les articulations, pour remuscler quelques articulations. C'est ça ? C'est ça. Quand tu te pètes une cheville ou le genou, moi, j'ai fait ma rééducation de la cheville sur un BOSU. C'est-à-dire qu'au début, tu te tiens à un mur, tu poses ton pied sur le BOSU, un seul pied, et tu restes en équilibre. Ça, c'est très bien aussi pour l'entraînement du ski. Ça, le ski, c'est le top. BOSU, tu t'entraînes avec le BOSU pour le ski, c'est la bonne. Mortel. Moi, j'avais une question, parce que tu me disais que ça se jouait à deux contre deux. Le fait de jouer à deux sur un petit terrain, parce que d'après ce que j'ai compris, il n'est pas extrêmement grand, il y a une vraie difficulté ? L'interaction, elle se fait facilement ? Ça, c'est comme le tennis et même comme le badminton. Pour moi, jouer en double, il faut que tu connaisses, peut-être pas par cœur, il faut que tu connaisses ton coéquipier. Il faut que tu saches comment il va réagir, comment s'il se fait lober, il doit savoir, lui, vu qu'il ne te voit pas, il faut qu'il sache que tu vas tourner. Bref, il y a une cohésion avec ton partenaire. Et c'est ça que je trouve top. C'est que c'est un sport individuel qui reste quand même un sport d'équipe aussi. Donc, tu as ce relationnel avec ton partenaire qui est énorme. Mais même, j'ai envie de te dire, même avec tes adversaires, moi, je joue avec mes potes, on se charme durant tout le match. À moi, si c'est trop sérieux, ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin de… Ça doit être sympa de pouvoir échanger sur un petit terrain. En plus, c'est comme dans une cage. Donc, finalement, déjà, l'ambiance, ça doit te mettre dans un truc où tu as envie de te fritter un petit peu. Donc, je trouve ça vachement bien. Ça m'a donné envie d'essayer parce que, déjà, le côté convivial, je trouve ça terrible. J'aime bien le tennis, mais je ne suis pas un pratiquant de tennis. Je n'ai jamais été pratiquant de tennis. Mais je trouve ça agréable de la regarder. Mais j'ai l'impression que le paddle, c'est plus accessible. C'est plus accessible. Et après, je pense l'avoir dit au début du podcast, mais notre numéro 1 français, il n'a jamais touché une raquette. Le mec, il n'a jamais touché une raquette de sa vie. Il est numéro 1 français. Donc, ça montre bien que le paddle, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau au bad ou un niveau au tennis pour être bon au paddle. Donc, c'est ça qui est top. Moi, je trouve ça excellent. C'est que moi, j'ai joué avec ma femme. Ma femme, elle n'a jamais fait de paddle. J'ai joué avec mes enfants aussi. Mais on arrivait quand même à rigoler. Sur une heure de jeu, on s'est amusé. Donc, oui, c'est accessible. C'est accessible et c'est accessible aussi. Si on rentre dans l'argent, une raquette de paddle, une très, très bonne raquette de paddle, tu en as pour 300 euros, une très bonne raquette de paddle. La raquette, moi, je me suis acheté une raquette. Elle m'a coûté 70 euros. Et j'ai une bonne raquette. Et après, la raquette de base, ça, c'est 30 euros. Je veux dire, au tennis, une très bonne raquette, vas-y, t'envoies les 500. 500, 600, c'est bien. Donc, oui, c'est accessible. Ça a ce côté sympa parce qu'on joue à plusieurs et il y a ce côté compète parce que tu vois la personne en face. Non, vraiment, ça m'a donné envie. Je trouve que c'est un sport, finalement, qui peut vivre par lui-même, qui n'est pas obligé de vivre par le tennis. Et tu peux venir et se dire, j'ai envie de démarrer par le paddle sans forcément avoir comme objectif d'aller jouer au tennis derrière ou alors venir du tennis et se dire, j'ai déjà une base de tennis et j'ai envie de me lancer dans le paddle. Et tu peux aussi venir dans le paddle sans avoir fait de la planche à voile juste avant parce que tu n'as pas envie de faire le planche à voile juste avant. Non, mais c'est ça. Et surtout qu'aujourd'hui, en France, le paddle commence à arriver. Moi, je vois mon neveu, il est inscrit à un club sur Marseille. Ils ont mis le paddle. Ils ont construit des terrains de paddle. Et à mon avis, pour les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai que le tennis, ça commence à être un milieu assez fermé. Je parle de la grosse compétition. Et je travaille avec un pote qui est classé dans les 4-5, je crois. Il a un petit peu mon classement de tennis. Il s'est mis au paddle. Il est déjà 800e français. Alors qu'il s'est mis à quoi ? Il y a un an ou deux. Et je veux dire, si on veut, je pense qu'il y a un truc à faire dans le paddle. Sincèrement, je pense qu'aussi bien, professionnellement, que, on va dire, pour monsieur et même tout le monde. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que si tu as envie de taper un peu de haut niveau, que tu es un jeune, que tu veux trouver un sport qui pourrait éventuellement t'amener à un truc un peu plus professionnel, entre guillemets, ça peut être aussi une solution plus simple et plus accessible que le tennis, qui est souvent très bouché, très élitiste, qui a en tout cas cette image-là un peu folle. C'est pas mal, cette histoire de paddle, Pierre. C'est ça. Comment qu'on essaye ? On va se faire une semaine entière dans le sud. On va essayer. Non, ça va être… J'ai peur de cette semaine. Il faudra où physiquement, je sois prêt, parce que là, ça va être la folie. On a quand même du biking, de la marche, de la rando, du vélo. On a déjà pas mal de trucs alors qu'on n'est qu'au début de cette aventure, Pierre. J'ai peur. J'ai vraiment peur pour la… 2021 ! On a quoi ? 2021, c'est les objectifs. 2021, je pense qu'elle va être sportive cette année. Quoi qu'il arrive, elle va être sportive. En tout cas, c'était super. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé échanger sur le paddle. J'ai kiffé apprendre plein de trucs sur le paddle. Je passerais même moins pour un con quand on me parlera de paddle et que je me ramèrerai sur la plage avec ma planche. Au moins, je pourrais venir paddle raquette ou paddle planche. Oui, histoire de dire, je ne passe pas pour un imbécile. Donc, c'était cool. Merci pour toutes ces infos, pour toutes ces lumières. Et on se revoit vite, on s'appelle vite, on se parle vite. À très vite, donc tu termines. À très vite à tous. Ciao. Vous avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Vous pourrez nous retrouver à tout moment sur toutes les applications de podcast. Mais pas que, sur tous les réseaux sociaux et également sur notre site internet dans lecoeurdinsportif.fr. Hola, como están los deportistas ? ¿Habría alguien para enseñarme el paddle ? Non, mais je maîtrise l'espagnol et j'ai entendu dire que c'est un sport argentin. Je sais que le podcast peut être international et comme vous avez pu le constater, je suis totalement bilingue et je suis prête à lancer En el corazón de un deportista. Traduction dans le cœur d'un sportif. Donc, n'hésitez pas. Contactez-moi. Contactez-moi. À moi, l'Amérique latine.